Générique ... Bonsoir, voici les titres de l'actualité que nous développerons dans cette édition. Le conflit entre une association de la Gautière et la Ville de Clermont-Ferrand, les représentants de Justice pour les Quartiers dénoncent le manque de dialogue avec la mairie. La suite de notre série sur les élections législatives, nous partons aujourd'hui à la découverte de la cinquième circonscription du Puy-de-Dôme, celle de Thierre-Amber et Christophe Serre est l'invité politique de ce journal, il est le président départemental de l'UMP. Le recyclage des équipements électriques et électroniques dans les déchetteries cette semaine, reportage à Vermonton. La mésentente entre l'association Justice pour les Quartiers et la Ville de Clermont-Ferrand. Cette association a été sommée hier par le tribunal administratif de quitter la place du marché à la Gautière, une place où elle avait été élu domicile depuis le 1er juin, un symbole pour celle qui se sent un peu sans domicile fixe et qui se désole du manque de communication avec les élus. Il nous a d'ailleurs été impossible d'obtenir une réaction de l'équipe municipale aujourd'hui. Voyez le reportage de Catherine Lopez et Romain Duché. Malgré l'injonction du tribunal administratif, l'association Justice pour les Quartiers persiste et signe. Dès hier après-midi, ses membres ont à nouveau hissé leur tente sur la place du marché, une tente qui se veut comme un lieu de rassemblement et d'échange. Car depuis 6 mois, l'accès à la salle municipale de l'écluse et à la maison de quartier serait fermé aux associations. Le quartier va très mal, ça fait 6 mois que je vous le redis, depuis l'affaire de Wissam Eliamni, que nous n'avons rien dans le quartier, c'est un quartier délaissé. C'est la politique de la ville, l'élu de compétence qui a pris la décision de tout fermer. L'association Justice pour les Quartiers dénonce un manque de dialogue avec la municipalité. Sollicité à plusieurs reprises, Simon Pourret, adjoint à la politique de la ville, n'a pas trouvé le temps pour le moment de nous répondre. Quelques mois plus tôt, il évoquait les besoins des jeunes des quartiers, après le drame de la Gautière. Ce que je constate dans la demande des gens dans les échanges, comme vous l'avez dit, on rencontre beaucoup, beaucoup de gens, très régulièrement, c'est que l'essentiel des demandes, elle n'est pas matérielle. C'est-à-dire qu'en particulier, je parle des jeunes. Quelle est-elle alors ? Elle est de l'ordre de la confiance, du regard, de l'échange, de la considération. Elle est de cet ordre-là, complètement immatérielle. Dans un courrier adressé aux habitants de la Gautière, le maire rappelle que les travaux d'amélioration de ce quartier se poursuivent et constituent une de ses priorités. Une rencontre entre l'association Justice pour les Quartiers et la municipalité doit être programmée dans les prochaines semaines. Le réexamen du cas d'une famille malgache sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. La famille est installée à Clermont depuis 2008, mais sans titre de séjour. L'attestation d'un neurologue malgache certifie que les médicaments indispensables à la survie du père de famille ne sont pas disponibles à Madagascar. L'attestation est arrivée hors délai, mais le tribunal a tout de même accepté de réexaminer le dossier. La famille malgache devrait donc être fixée sur son avenir dans une quinzaine de jours. L'actualité politique, c'est bien sûr les élections législatives. Il ne reste plus que 4 jours à peine avant le premier tour. Nous nous intéressons aujourd'hui à la 5e circonscription du Puy-de-Dôme, celle de Thiers-Amberg. 11 candidats sont en lice sur ce territoire largement renouvelé. Nous avons rencontré les représentants des principaux partis sur le terrain. 4 nouveaux cantons viennent agrandir la 5e circonscription du Puy-de-Dôme, parmi eux Pont-du-Château, qui est en ce territoire aux portes de la capitale auvergnate. Le renouvellement d'un tiers de la population risque de compliquer la donne pour André Chassaigne. Le député sortant, élu avec près de 66% des voix en 2007, est conscient des difficultés, mais plus motivé que jamais. Je ne peux pas dire que je suis inquiet, mais j'ai le sentiment d'être rajeuni par une forme de campagne électorale, de conquête de territoires nouveaux et d'une population nouvelle. Je dirais que ça me stimule et au contraire, ça aiguise mon appétit. Je fais cette campagne avec une forme de gourmandise, en découvrant des territoires nouveaux et des populations auxquelles je ne suis pas habitué depuis 10 ans de mandat. C'est la troisième fois que la socialiste Martine Munoz se présente sur Thiers-Rambert. Elle compte bénéficier de l'élection de François Hollande pour faire mieux qu'en 2007, où elle n'était pas au second tour. Elle se veut aujourd'hui la candidate légitime de la gauche. André Chassaigne est effectivement implantée, c'est le candidat sortant, mais ça, il n'est pas dans la majorité. Et j'en veux pour preuve des déclarations de Jean-Luc Mélenchon et de Marie-Georges Buffet qui ne veulent pas participer à la majorité présidentielle. C'est la raison pour laquelle moi je suis très confiante parce qu'il faut une majorité à François Hollande. A droite, c'est finalement Maxime Costi qui est le candidat de l'UMP. Âgé de 27 ans, il se présente pour la première fois aux élections législatives. Il entend rendre plus attractif ce territoire qu'il estime laisser pour compte. Moi, je suis un homme naturellement optimiste. Si je ne me présenterais pas ici, si je n'étais pas optimiste, il faut être réaliste. Ce n'est pas une circonscription simple, ce n'est pas une circonscription facile. Mais vous savez, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'il ne faut pas les faire. Et j'ai un peu tendance à croire que le député sortant et beaucoup d'élus sur ce territoire pensent que c'est parce que c'est difficile qu'il ne faut rien faire. Le défi de ces élections législatives, c'est d'avoir un vrai contre-pouvoir dans ce pays. S'il avait obtenu à peine plus de 3% en 2007, le candidat du FN Eric Faureau compte cette année profiter de la vague bleu marine et passer le cap du premier tour. Le Front National s'affirme dans le paysage politique français. Nous l'avons vu à l'occasion des dernières élections présidentielles où 7 millions de Français ont fait confiance à Marine Le Pen. Et où sur cette circonscription, ce sont près de 20% d'entre eux qui ont apporté leur voix au Front National. Alors nous abordons cette campagne avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'espoir. 12,5% des inscrits pour accéder au second tour, cela n'est pas un rêve délirant. C'est au contraire quelque chose qui est tout à fait plausible pour nous. Le maire de Marsac en Livradois, Michel Sauvad, est le candidat du centre. Il veut rassembler au-delà des clivages politiques. Mon objectif est d'apparaître comme celui qui présente une alternative réaliste, raisonnable, simple en même temps, comme on le disait tout à l'heure, et efficace, à un système qui est un système des extrêmes. Moi je veux me poser au niveau de la circonscription comme celui qui peut incarner ces valeurs de modération et d'écoute des autres. Les autres candidats sur la circonscription de Thierry Lambert sont Gabriel Capron pour Lutte Ouvrière, Sandrine Clavier pour l'ENPA, Hubert Constantias pour Europe Écologie Les Verts, Michel Decombat pour les écologistes indépendants, Philippe Defretas pour le trèfle et Patricia Gerbeau pour le Parti Radical. Des électeurs de la 5e circonscription ont fait remarquer à la préfecture que le programme de la candidate socialiste Martine Munoz ne figurait pas dans un certain nombre d'enveloppes officielles, à l'exception du canton de Thiers. La préfecture a rappelé que les bulletins de vote fournis par les candidats sont disponibles le jour du scrutin dans chaque bureau. Législative toujours avec Christophe Serres qui est l'invité de ce journal. Bonsoir. Vous êtes le président départemental de l'UMP. Un sondage IFOP fiducial pour Paris Match et Europe 1, publié aujourd'hui, donne la gauche parlementaire à 45% pour ses élections, la droite parlementaire à 34%. Est-ce que vous espérez mieux ? Et pensez-vous pouvoir augmenter vos chances d'ici à dimanche ? Écoutez, dimanche, c'est le premier tour. Donc tout d'abord, la première question qui se pose, ce sera quel sera le taux de participation, puisqu'on sait classiquement qu'entre les présidentielles et cinq semaines plus tard législatives, il y a souvent un tassement fort du taux de participation. Donc nous, notre rôle, c'est de mobiliser au maximum notre bloc, notre camp. Et le sondage que vous donnez est assez intéressant, parce que je crois que si vous disséquiez le bloc de gauche, le PS serait à peu près au même niveau que l'UMP, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à une vague rose. Officiellement, l'UMP croit en sa capacité à imposer un contre-pouvoir. Les déclarations des uns et des autres vont en ce sens. Et officiellement, en off, qu'est-ce qu'il se dit ? Officiellement et officiellement, nous sommes motivés. Officieusement, pardon. Nous sommes motivés. Il y a plus de députés UMP sortants. Comme vous le savez, il y en a plus de 320. Donc dans un certain nombre de cas, ils sont quand même bien placés, dans le puits d'Homme et d'Homme et d'Homme et d'Homme et d'Homme et d'Homme, bien placés pour garder leur siège. Et ce que l'on espère surtout, c'est que la gauche, et en particulier le PS, n'est pas une majorité absolue à lui tout seul. Parce que ce serait l'hégémonie totale, tous les pouvoirs pour le PS, ce serait quand même très inquiétant pour le pays. Et donc oui, on pense effectivement qu'on peut arriver, cinq semaines après les présidentielles, avec nos idées, fort de nos idées, à conserver peut-être une majorité à l'Assemblée nationale. Mais ça, nous verrons déjà dimanche soir. Nous aurons une première idée au soir du premier tour. Combien de sièges, espérez-vous ? La moitié plus un. Tout de même, tous les sondages avancent la confirmation, voire l'amplification de la victoire présidentielle. Comment refonder la droite demain, si c'était le cas ? Non, tous les sondages ne donnent pas ce que vous dites, puisque quand vous dites le bloc de gauche, ce n'est pas le PS tout seul. Donc le sondage pour les élections législatives, c'est un peu plus compliqué que pour les élections présidentielles, puisque en fait, c'est un élu par circonscription. Et donc il faudrait 577 sondages. Donc nous, on espère que nos candidats feront des scores les plus élevés possibles au premier tour. Et on verra après, pour le deuxième tour, quels peuvent être les reports de voies qui peuvent nous espérer gagner du terrain. On est tout de même dans une période un peu troublée après la défaite de Nicolas Sarkozy. Et puis il y a clairement deux camps qui s'affrontent. Il y a une sorte de divorce idéologique entre ceux qui renoncent aux alliances avec l'UFN et puis les autres. Écoutez, personne à l'UMP ne veut d'alliance avec l'UFN. Mais nous sommes, comme vous le dites, un peu déçus, très déçus après les élections présidentielles. Mais nous sommes à l'offensive et à la reconquête. Tout ça parce que nous voyons bien que ce que commence de faire la gauche est synonyme de diminution des salaires. Parce que la décision qui a été prise aujourd'hui par le Conseil des ministres de revenir sur la réforme des retraites, c'est une cotisation supplémentaire sur les fiches de salaire de tous les Français qui travaillent. Ensuite, ce sont des décisions de dépenses publiques supplémentaires. Et donc au final, on s'attend dès le mois de juillet à une explosion de la fiscalité, de l'impôt sur le revenu et de toutes les taxes. Car on ne voit vraiment pas comment faire. On est vraiment le seul pays au monde en France à se comporter comme ça. Personne ne doit être fait comme nous. – Quelle serait la place quand même de la droite française si la gauche gagnait ses élections législatives ? Et avec quel chef de file surtout ? – Écoutez, un contre-pouvoir. Des chefs de file, nous en avons plusieurs leaders. Je vois que vous voulez évoquer la succession à l'UMP. Mais ça, chaque chose en son temps, c'est pour l'automne, c'est statutaire. Il y aura probablement plusieurs candidats. – C'est ce que tout le monde en parle aujourd'hui et que cette guéguerre Copé-Fillon, quelles répercussions ça peut avoir sur votre électorat aujourd'hui ? – Entre Copé ou Fillon, ce sont des talents. Donc je veux dire, un ou l'autre, ou un troisième peut-être, se présentera pour être président de l'UMP. – Mais j'ai vu aussi qu'il y en a tous. – L'un gagnera. Et ce qu'il faudra surtout, et c'est plus important même peut-être que celui qui gagne, c'est que les autres respectent le résultat et qu'on soit en ordre de marche. Et pour revenir à votre question, à l'Assemblée nationale, si d'aventure, nous n'avions pas une majorité, ce que j'espère, c'est que le PS n'est pas une majorité absolue tout seul et que nous soyons à ce moment-là un réel contre-pouvoir. Comme ça a été le cas en 88, en 81, Mitterrand avait eu une forte majorité tout seul. Ils ont fait énormément de bêtises entre 81 et 83, notamment des dévaluations. En 88, souvenez-vous, après les présidentielles, il n'y a eu qu'une majorité relative. Ça change un petit peu la donne. – On l'évoquait tout à l'heure, Louis Giscardestin est le seul député sortant de droite dans le Puy-de-Dôme. Comment évaluez-vous ces chances ? – Écoutez, je suis sur circonscription, puis je suis conseiller général et maire de Tove. Et donc la circonscription a été redécoupée sur le massif du Sensi. Donc je crois que Louis Giscardestin peut compter sur un vote majoritaire dans le massif du Sensi, comme sur Chamalière. – Il y a des cantons plus urbains quand même. Il y a Clermont, il y a Beaumont. – Il y a deux cantons plus urbains, Clermont-Sud-Ouest, Clermont-Ouest et le canton de Beaumont, qui eux ont voté à plus de 60% pour François Hollande. Donc effectivement, c'est là où il faut faire attention et convaincre les gens que donner tous les pouvoirs à la gauche et je le dis encore, la France a contresens de l'histoire et des autres pays d'Europe et du monde. – Merci Christophe Serre d'avoir répondu à notre invitation. Marielle de Sarnez en visite à Clermont-Ferrand ce mercredi dans le cadre de cette campagne pour les élections législatives. La numéro 2 du Modem anime en ce moment même un café démocrate au Jardin Lecoq avec l'ensemble des candidats du Puy-de-Dôme pour le Centre pour la France. Elle a rappelé la nécessité d'un centre fort, indépendant et libre pour apaiser, je cite, la vie politique française, car pour elle, un pays divisé est un pays qui s'affaiblit. L'opération nationale du Foundation Day ce mercredi, une journée de sensibilisation à l'accès au sport pour les personnes fragilisées. Une grande enseigne de sport s'est associée à cette manifestation aux côtés de l'ADAPT, une association d'insertion à destination des personnes handicapées. C'est l'occasion de mettre en lumière la pratique du handisport. Mathilde Espinaz et Maud Gatineau. Un terrain de tennis improvisé sur un parking, deux personnes en fauteuil, pourtant l'une d'elles est valide. Le temps de quelques échanges, Réjean a pu goûter aux particularités du tennis en fauteuil. C'est difficile de vraiment se déplacer. En fait, on a les mains prises par la raquette, les balles, et en fait, nos mains doivent continuer de suivre, nos jambes sont là, donc c'était difficile, oui. C'est une catastrophe, je vais laisser ma place. Faire connaître le handisport, voilà le but de cette journée organisée par l'ADAPT, association aidant à l'insertion des personnes handicapées et décathlon. Pour certains, le sport dépasse le hobby. Julien Ofeb est handicapé de naissance, c'est avec un bras qu'il pratique le golf. Troisième au championnat de France, il a l'habitude d'impressionner les valides. Il y en a, ça leur donne envie de jouer complètement, donc ça fait plaisir, oui, c'est vrai. Et puis même les valides qui sont moins forts que moi, ça les motive à se dire, oh là, il est plus fort que moi, il faut que je le batte, c'est pas normal et tout. Mais pratiquer le sport lorsque l'on est handicapé pose certains problèmes. Champion de France, Christophe Marla joue avec un fauteuil qui coûte plus de 4000 euros. Financièrement, ça coûte très cher, parce qu'il faut un fauteuil adapté, et puis si on veut faire de la compétition, on part loin pour faire des tournois. On n'a pas grand-chose dans la région, enfin même on n'a rien du tout, donc il faut un bon budget. Christophe Marla fait partie des huiles essentielles en tennis fauteuil de l'ASM, et pour l'adapte, permettre aux personnes handicapées d'accéder au sport est essentiel. Ça aide à l'insertion, oui, parce que toutes ces valeurs d'esprit d'équipe, toutes ces valeurs de camaraderie, de citoyenneté sont véhiculées par le sport aujourd'hui. Des valeurs que ces sportifs auront véhiculées tout au long de l'après-midi. Comme eux, ils sont 35 000 handicapés à être inscrits à la Fédération française handisport. Un mot de basket pour terminer, une nouvelle recrue à la Jeanne d'Arc de Vichy. Après Guillaume Ponce, le club thermale qui évoluera en National 1 la saison prochaine, vient de faire signer Benjamin Thomas, un meneur de jeu de 30 ans. Il a porté les couleurs de Saint-Vallier, Charleville ou encore Saint-Étienne. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre les prévisions météo pour demain et puis prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à midi 30 et à 18h30. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com Sous-titrage Société Radio-Canada